bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle en direct du musée des beaux-arts du canada à ottawa ceci est notre deuxième deuxième conférence dans le contexte de l'exposition rembrandt à amsterdam qui ouvrira ses portes au public le plus tôt possible je m'appelle erika dolphin je suis conservatrice principale par un terrain en dessin et estompe ici au musée et la conservatrice responsable de la gestion pour rembrandt à amsterdam ce soir j'ai l'honneur et le grand plaisir de modérer la conversation après les présentations de nos deux invités tonight's talk will continue in french to listen to a simultaneous translation in english press the globe button at the bottom of your screen la conférence ce soir aura lieu en français et la interprétation simultanée en anglais est disponible en cliquant le globe en bas de votre écran pour les téléspectateurs qui aiment lire en même temps qu'ils écoutent le sous titrage codé en français est disponible en cliquant le bouton cc vous êtes encouragé à utiliser la boîte questions réponses en bas de votre écran pour poser des questions à tout moment vous pouvez également demander une aide technique ici ce flux est surveillé cette présentation est également enregistrée et sera disponible sur le site web du musée dans quelques semaines j'aimerais maintenant prendre un moment pour exprimer ma gratitude et reconnaître que le musée de beaux-arts est situé sur le territoire traditionnel et non cédé des algonquins anishinabés bien que nous nous rencontrons actuellement dans un monde virtuel suspendu en dans le temps et l'espace je suis reconnaissante envers les peuples autochtones en tant que les gardiens traditionnels de la terre ce soir nos invités échangeront les raisons pour lesquelles rembrandt van rein est devenu l'un des peintres les plus célèbres de l'histoire de l'art après leur présentation il nous fera plaisir de répondre à vos questions pendant une courte conversation que je animerai avec nos invités yann blanc qui a écrit l'article pourquoi rembrandt pour le catalogue de l'exposition se rencontre se concentre sur l'art et la théorie de l'art de la période moderne en europe dans la lande et la france du 17e siècle et de l'angleterre du 18e siècle il a notamment travaillé sur l'atelier de rembrandt en 2006 aussi sur les questions liées à la gloire dans l'art de johannes fermier et il vient de publier un livre sur le siècle d'or néerlandais ainsi qu'une étude sur la style levin nature morte et à l'automne 2021 il publiera un livre sur l'art néerlandais du début des temps modernes notre deuxième invité à la conversation ce soir et itaï sa pierre itaï est un spécialiste de l'art européenne du 15e au 17e siècle ses nombreuses publications portent sur des artistes tels que caravage claude laurin et juseppe de ribeira ainsi que sur les liens entre la peinture d'un côté et la philosophie et la science de l'autre docteur de l'université d'amsterdam et de l'école des hautes études en sciences sociales à paris de paris itaï a été chercheur invité à la freyer université de berlin durant l'année 2018 à 19 bienvenue à vous deux je vous invite à commencer et après ça je vais vous rejoindre à la fin de votre conversation alors à tout à l'heure merci beaucoup rica pour l'invitation et aussi pour la généreuse introduction et bonsoir yann bonsoir itaï j'aime bien pour commencer juste dire où on est parce que même si on parle dans un espace virtuel c'est toujours intéressant de savoir où se trouvent les personnes dans la réalité donc moi je vous parle de montréal qui est d'ailleurs aussi un territoire autochtone non cédé on parlera peut-être un peu de cette question là plus tard et toi tu nous parles je pense contrairement aux apparences pas d'amsterdam et de genève c'est ça lausanne lausanne où il est minuit et neuf minutes oui j'allais le dire donc très indulgent par rapport à ton état de fatigue parce qu'on sait que un plaisir est avec vous fait qu'il est assez tard chez toi bon en tout cas je suis ravi de retrouver avec toi et pour parler ce soir de rembrandt surtout et peut-être quelques autres personnes de son entourage alors juste un petit rappel d'abord avant de commencer vraiment la discussion et un petit rappel des faits en fait des faits de base et de qui est rembrandt et de quoi il s'agit et de quoi et de quoi et de quoi et de quoi parle cette exposition donc d'ottawa qui que j'ai pas vu évidemment parce qu'elle n'est pas encore ouverte et yann encore moins la vue mais l'expo qui va ouvrir bientôt donc l'artiste qui est dans le centre de notre conversation et de l'exposition et rembrandt van rein d'ailleurs qu'on connaît et depuis déjà sont le temps de son vivant par son prénom et on parlera peut-être aussi de cette de ce fait intéressant et tout le monde l'appelle rembrandt même si c'est son prénom et pas son nom est complet un artiste donc qui est né en 1606 et a vécu 63 ans mort donc en 1669 et il a vécu toute sa vie en fait sans sortir à ma connaissance de ce petit territoire et qui était un état en fait plutôt récemment relativement récent et qui a été fondé qui a eu son indépendance vraiment dans les années précédant la naissance de rembrandt et même disons l'indépendance officielle un peu plus tard un état très particulier pour plusieurs raisons donc un état républicain dans un euro dans une europe qui était majoritairement quand même gouverné par de monarchies ou d'autres régimes plutôt dynastiques un état aussi de prédominance protestante calviniste même si cet état était très connu aussi pour sa tolérance religieuse pour ça son multi confessionnalisme et qui reviendra je pense aussi dans la discussion donc un état aussi dont la situation économique était très particulière vraiment l'état brunois le plus riche et de l'époque un pays très prospère donc qu'on appelle d'habitude les provinces unies donc un état qui occupe la partie nord de la région européenne des pays bas aujourd'hui le pays qu'on appelle en français les pays bas et et plus précisément donc rembrandt vient de la ville de l'aide et a vécu une grande partie de sa vie dans la ville d'amsterdam qui se trouvent toutes les deux dans la région de la hollande la région la plus peuplée la plus prospère des ces provinces unies et donc la région qui a souvent dans le le parler populaire donner même son nom au pays tout entier donc souvent on dit la hollandais la enfin on parle de la hollande et pour parler d'une d'un pays un peu plus un peu plus grand que ça mais rembrandt de toute façon était vraiment de cette région là de la hollande voilà donc l'exposition rembrandt à amsterdam parle nécessairement de rembrandt à amsterdam donc des et plus particulièrement de la période centrale de sa vie et de sa carrière donc de la période qui va en principe plus ou moins 2632 donc l'année où il déménage rembrandt vraiment déménage à amsterdam et commence un nouveau chapitre de sa carrière et pour se terminer vers les années 1650 donc juste avant la dernière période de sa carrière qui est aussi une période très particulière où il développe ce qu'on a ce qu'on peut appeler peut-être le style tardif ou le style de vieillesse qui est quand même un peu différent mais l'exposition en principe ne couvrait pas vraiment cette période même si je pense qu'il y en a qui a aussi quelques heures de cette période là donc une période de d'une vingtaine d'années et qui intéresse l'exposition donc entre les années les années 30 40 et peut-être un peu 50 et rembrandt à amsterdam mais aussi beaucoup d'autres artistes comme on verra par la suite et mais c'est quand même rembrandt qui est rembrandt qui est au centre de l'exposition et qui sera au centre de notre discussion aujourd'hui alors rembrandt a vécu donc dans un siècle qui est vraiment était qui a vraiment été très riche un artiste un artiste védette un artiste célèbre juste pour rappeler pour en rappeler quelques-uns rubens caravage velasquez poussin le bernin bien sûr le contemporain le plus célèbre de rembrandt lui-même qui était Jan Vermeer donc vraiment un siècle où qui n'était pas avare de grands artistes et mais rembrandt quand même est a une place assez particulière dans cette constellation là et vraiment une une encore aujourd'hui un des artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art je pense et déjà à l'époque un artiste a succès est aujourd'hui certainement un artiste vraiment très, très connu. Je pense que le grand public, si le grand public connaît un artiste hollandais du 17e siècle, ça serait probablement d'abord et surtout Rembrandt. Et dès là, un peu, ma première question que je voulais te poser, Yann. Alors, ta contribution est très, très intéressante pour le catalogue de l'exposition, et comme Erika d'ailleurs l'a déjà dit, ce titre « Pourquoi Rembrandt ? » Donc, je ne vais pas te poser tout de suite la question, la million dollar question, à savoir « Pourquoi Rembrandt ? » à peu près. Donc, « Pourquoi Rembrandt ? » Toi, on parlera un peu plus tard de ton article plus spécifiquement, mais la question que tu te poses est principalement « Pourquoi Rembrandt est devenu cet artiste très célèbre, tellement connu, vraiment un artiste mythique de l'histoire de l'art ? » Et on pourrait penser à la question « Pourquoi Rembrandt ? » d'autre manière. On pourrait, par exemple, se poser la question, qu'on se posera aussi, je pense, vers la fin de nos discussions, « Pourquoi parler de Rembrandt aujourd'hui ? Pourquoi exposer Rembrandt aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qu'il a à nous dire encore 400 ans après son époque ? » Et qu'est-ce qui doit nous intéresser dans la carrière de cet artiste aujourd'hui ? Mais ma question plus spécifique pour peut-être lancer la discussion serait de penser vraiment à la particularité de Rembrandt. Et là, je pense à quelque chose que tu as dit dans une entrevue que tu as faite il y a quelques semaines sur France Culture, sur le métier de l'histoire de l'art, d'ailleurs que je recommande à tout notre public d'aller écouter tout de suite après la fin de notre discussion. Donc, une émission dans l'émission « Le chemin de la philosophie », tu as parlé de ce qu'est fait un historien de l'art et tu as dit l'historien de l'art va réconstituer la pensée d'un artiste ou la pensée des artistes. Et voilà, donc, dans ton travail de longue haleine sur Rembrandt, qu'est-ce que tu as trouvé qui était si particulière dans sa pensée artistique, dans la pensée vraiment de Rembrandt, qui fait en sorte que quand on demande pourquoi Rembrandt, on a des réponses à cette question-là. Merci beaucoup Itaï pour cette très belle et très riche introduction avec déjà des dizaines de questions posées derrière tes phrases. Alors, avant de répondre directement à ta question, j'aimerais insister sur le fait que l'article que j'ai eu l'honneur d'écrire pour le catalogue de l'exposition d'Ottawa s'inscrit dans une question plus large qui est en fait implicite dans le titre même de l'exposition. Je vous rappelle le titre « Rembrandt à Amsterdam, créativité et compétition ». Pourquoi Rembrandt à Amsterdam ? Tout simplement parce qu'Amsterdam, c'est la deuxième ville d'élection de ce peintre. Il est né à Leiden, il a commencé sa formation à Leiden, puis ensuite il est allé à Amsterdam finir sa formation chez un grand peintre de la génération précédente qui s'appelle Peter Lastman. Il passe environ six mois dans cet atelier pour achever sa formation. Il revient à Leiden et commence une carrière météorique, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il commence immédiatement à être célèbre à 17-18 ans. Il gère déjà son atelier. Il commence à former ses premiers étudiants. Le plus célèbre d'entre eux étant Gérard Doux qui n'est pas beaucoup plus jeune que Rembrandt à cette époque. Rembrandt va d'ailleurs, durant cette période, être un grand ami d'un autre peintre très important de la période qui s'appelle Jan Lievens. Et ensuite, il va partir, effectivement, autour de 1632 à Amsterdam. Et donc, la première question qui est posée par l'exposition, qui est posée par le sous-titre, Créativité et compétition, c'est comment Rembrandt est devenu Rembrandt au XVIIe siècle ? Qu'est-ce qui fait que Rembrandt, en quittant Leiden et en s'installant à Amsterdam, qu'est-ce qui fait que dans sa carrière, que dans son œuvre, son nom va ressortir plus que celui de son camarade Jan Lievens, avec lequel il dirigeait un atelier à Leiden, et qui était considéré à l'époque comme aussi bon que Rembrandt ? Qu'est-ce qui fait que Rembrandt va devenir, ou va être considéré plutôt, comme un meilleur artiste, à tel point, d'ailleurs, que sa réputation va dépasser très largement et très rapidement les frontières des Pays-Bas, devenant une véritable star internationale dont le nom est connu de l'Angleterre à la Sicile, puisqu'il recevra même des commandes de Sicile, d'Italie. Son nom sera connu très rapidement en Europe. Donc, ça, c'est la première question. Et je pense que l'idée, c'est aussi de répondre à cette question. La question posée par mon article, c'est en fait une sorte de sous-question, une question dans la question. C'est pourquoi Rembrandt est-il resté célèbre après sa mort en 1669 ? Et ça n'est pas une question qui va de soi, car vous savez bien que l'histoire de l'art est peuplée d'artistes qui ont eu leur heure de gloire, mais qui ont disparu. Un exemple fameux, l'un des plus grands peintres, l'un des artistes les plus connus aujourd'hui, Botticelli, si vous ouvrez un recueil de vies de peintres célèbres au XVIIe ou au XVIIIe siècle, son nom est inexistant. Il n'existe plus au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Il faut attendre les pré-Raphaelites pour que Botticelli redevienne le peintre important qu'il était à Florence entre la fin du XVe et les dix premières années du XVIe siècle. Vermeer, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est un peintre très important au XVIIe siècle, mais surtout dans sa ville, Delft, qu'il ne quittera pas. Et si on ouvre les recueils de vies des peintres hollandais au XVIIe ou au XVIe siècle, Vermeer n'apparaît pas. Il apparaît à une seule reprise, mais il n'a pas de vie qui lui est dédiée. Et c'est un artiste parmi d'autres. Et il sera redécouvert au XIXe siècle grâce notamment à critiques d'art français. Donc, le fait qu'un artiste reste glorieux après sa mort, ça ne va pas de soi. Cela suppose des explications historiques. Et c'est la question que je me suis posée. Et je reviens à présent à ta vraie question, la question de la reconstitution de la pensée. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire de l'histoire de l'art. Il y a une façon qu'on pourrait appeler externaliste pour utiliser un terme de sociologie. C'est-à-dire, on va reconstituer tout ce qui entoure la production d'un artiste. On va reconstituer son réseau familial. On va reconstituer son réseau social, son réseau professionnel. On va étudier sa généalogie. On va étudier le contexte dans lequel il travaille. Bref, on va travailler par l'extérieur. Ce qui est évidemment très utile et même nécessaire pour avoir un certain nombre d'informations factuelles, pour comprendre le monde dans lequel vit un artiste, reconstituer le monde de l'art, pour parler comme le grand sociologue de l'art Howard Becker. Mais il y a une autre façon de travailler qui est aussi, à mon avis, aussi importante, qui est une façon qu'on pourrait qualifier d'internaliste. C'est-à-dire qu'il faut essayer aussi d'entrer dans la logique des artistes, d'entrer dans l'atelier des artistes, ne pas se contenter de regarder les œuvres de loin, comme un connaisseur, qui identifierait telle ou telle qualité, tel ou tel défaut, telle ou telle caractéristique, iconographique, formelle, plastique, mais d'essayer de comprendre l'intentionnalité, peut-être pas de l'artiste, parce que c'est difficile de reconstituer les intentions d'une personne qui a vécu 350 ans avant nous, mais au tout du moins, les intentions que l'on peut reconnaître dans une œuvre. C'est-à-dire quels ont été les choix faits par un artiste ? Et ça, on peut le faire, puisqu'on peut comparer. Comparer les œuvres d'un artiste entre elles, comparer les œuvres d'un artiste avec d'autres artistes, et Rembrandt a été un artiste qui, souvent, s'est inspiré d'œuvres antérieures pour ses propres œuvres. En fait, il n'a fait presque que cela. Il n'y a pratiquement pas d'œuvre de Rembrandt qui n'est pas des modèles antérieurs à partir desquels Rembrandt a construit son idée. Et donc, en comparant ces œuvres, on peut voir ce qui a changé entre le modèle et l'œuvre réalisée par Rembrandt. Et je reviens donc à présent au sous-titre de l'exposition « Créativité et compétition ». Il me semble que ce sous-titre est très bien choisi parce qu'on voit là, je crois, les deux grandes caractéristiques caractéristiques de la pensée de Rembrandt dans son rapport au succès. Petite parenthèse, il faut se départir, il faut se débarrasser de l'idée d'un Rembrandt comme peintre maudit. C'est une construction romantique qui est née au XIXe siècle, qui est née dans l'idée que Rembrandt aurait été le peintre des pauvres vivant parmi les pauvres, peintre qui aurait fini sa vie dans la pauvreté absolue. Tout cela, c'est en grande partie faux. Ce n'est pas tout à fait faux car Rembrandt avait un intérêt pour les pauvres, pour les déclassés, mais c'était un peintre, c'est le peintre hollandais qui a le plus de succès au XVIIe siècle. Et surtout, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la période moderne, c'est une période durant laquelle un artiste qui veut obtenir la gloire doit obtenir le succès. Être rejeté par les commanditaires, être rejeté par les clients, ce n'est pas un signe de génie, c'est un signe de déchéance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des artistes très grands qui ont connu ce sort difficile, mais ce n'est pas un bon signe pour un artiste de l'époque que de ne pas avoir de commande. Cette idée romantique, cette idée selon laquelle un grand génie est toujours incompris de son temps, c'est quelque chose qui est plus tardif. Donc Rembrandt, comme tous ses collègues, voulait gagner de l'argent, voulait avoir le succès, voulait être reconnu comme un grand artiste. Et donc tous les artistes de cette période mettaient en place des stratégies pour permettre d'obtenir, d'acquérir cette gloire. Et je m'étais, il y a quelques années, intéressé, ça a été évoqué tout à l'heure par Erika, je m'étais intéressé à Vermeer. Et Vermeer avait une stratégie qui reposait véritablement sur une sorte de relation quasi fusionnelle entre lui-même et un commanditaire de Delft qui a acheté une grande partie de son œuvre. C'était donc la stratégie de réussite de Vermeer reposait sur une relation personnelle de quasi-mécénat entre l'artiste et celui qui finalement a, pour ainsi dire, presque financé sa carrière qui s'appelle Peter Klaas-Raven, un riche citoyen de Delft. Ce qui lui a permis Vermeer de faire une carrière en peignant une soixantaine de tableaux, peignant à peu près un tableau tous les six mois et vendant ces tableaux relativement chers et pouvant faire vivre sa famille grâce à cela mais également grâce au revenu de sa belle-mère. Donc, stratégie familiale, stratégie fondée sur un cercle restreint de collectionneurs et d'acheteurs. Ce qui explique qu'après la mort de Vermeer, Vermeer disparaît parce que les œuvres de Vermeer ne sont connues que d'un nombre limité de personnes et qu'elles restent pendant très longtemps dans des collections particulières. Donc, sa stratégie fonctionne tant que l'artiste est vivant. Dès que l'artiste disparaît, ses œuvres deviennent invisibles. Eh bien, Rembrandt, il va adopter une autre stratégie qui est beaucoup plus traditionnelle qui est d'essayer de se faire connaître le plus largement. Ça, c'est la première caractéristique, c'est la volonté d'être connu du plus large public possible. C'est la raison pour laquelle, dès les premières années de sa carrière, il se met à la gravure. Cette technique de la gravure qu'il va développer tout au long de sa carrière et dont il sera un des grands réinventeurs au XVIIe siècle, cette technique lui permet de diffuser très largement ses compositions, des compositions pour la plupart faites pour la gravure, dans toute l'Europe en signant quasiment toutes ses estampes de son prénom. Alors, tu évoquais cette spécificité. Effectivement, le modèle qu'a Rembrandt en tête, ce sont les peintres italiens, ce sont les Raphaëls, les Léonards, les Titien, tous ces artistes qui, en fait, sont connus par leur prénom et pas par leur nom de famille et qu'il faut connaître ainsi. Donc, dès le départ, Rembrandt va faire connaître son art par la gravure, la diffusant très largement, mais aussi faire connaître l'art d'un artiste qui veut se mesurer au plus grand meintre, au plus grand peintre, au plus grand graveur. C'est la deuxième caractéristique, c'est cette question de la compétition. Alors, en français, on aurait plutôt tendance non pas à parler de compétition, mais à parler d'émulation, au sens où la notion de compétition renvoie plutôt à un domaine marchand, économique, où il faut écraser la concurrence, détruire l'adversaire pour obtenir la plus grande part du marché. Ça n'est pas totalement absent, évidemment, des stratégies artistiques, mais quand on a un grand artiste, l'enjeu n'est pas de détruire ses adversaires, l'enjeu est d'avoir des adversaires avec lesquels on va pouvoir se mesurer et, évidemment, remporter des victoires ou, en tout cas, être capable, ensemble, dans une communauté artistique, de faire grandir, de faire progresser l'art. Cette notion d'émulation et de compétition est très importante, mais ça veut donc dire que pour Rembrandt, il est très important de se mesurer à ses grands maîtres et c'est la raison pour laquelle, tout au long de sa carrière, non seulement il va amasser une collection artistique énorme, d'estampes, de tableaux, etc., grâce à laquelle il va pouvoir se nourrir pour ses œuvres, mais dans ses œuvres, il va y avoir beaucoup de références à des œuvres connues, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec quelques exemples. Puis, dernier point, je te rends la parole, créativité. Ce qui va intéresser aussi Rembrandt, ce n'est pas simplement de se mesurer à d'autres artistes, mais c'est aussi d'innover en introduisant dans ses œuvres une dimension beaucoup plus naturelle, beaucoup plus proche de la vérité de la nature, d'une part, d'insister sur des expressions émotionnelles extrêmement fortes, presque excessives, de créer des relations avec les spectateurs aussi extrêmement fortes. Pour Rembrandt, le spectateur est un personnage à part entière de ses compositions et pour mettre en action, pour donner à l'action, à la narration, une place essentielle dans ses œuvres, qu'il s'agisse de ses peintures religieuses ou mythologiques ou de ses portraits. Merci. Comme tu m'as dit que je t'ai posé déjà des dizaines de questions, toi, tu as déjà répondu à des dizaines de questions que j'allais te poser plus tard, donc très bien, on est déjà avancé. Je vais revenir quand même un peu au titre de l'exposition. D'abord, on parlera peut-être un peu plus tard d'Amsterdam et de ce qui est vraiment particulier à cette scène artistique, mais d'abord, je vais parler de la présence de Rembrandt dans le titre de l'exposition. J'ai l'impression, n'ayant pas vu l'exposition, bien sûr, mais ayant vu le catalogue et vu la présentation des commissaires, j'ai l'impression que l'exposition peut-être rend justice elle-même mieux à ce qu'elle présente que le titre semble l'indiquer. C'est-à-dire que c'est devenu un peu une habitude dans les expositions de mettre un sien ces dernières décennies et de mettre toujours l'artiste le plus connu dans le titre. Parfois, c'est même caricatural, ce n'est pas du tout le cas ici, mais parfois, il y a deux œuvres de cet artiste-là et il est connu dans le titre parce que c'est celui qui attire la foule, évidemment. Dans le cas de l'exposition dont on parle, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres de Rembrandt, donc sa présence est effectivement au centre de l'exposition même. Mais cela dit, l'exposition semble vraiment montrer qu'il y a une richesse dans la scène artistique et amstelodamoise de l'époque qui va bien au-delà de la personnalité spécifique, précise, individuelle de Rembrandt. d'ailleurs, Stéphanie Dickey qui est la commissaire de l'exposition nous a dit dans une présentation qu'elle a faite aux historiens de l'art montréalais quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit, nous, on a envie en fait que les visiteurs et les visiteuses se disent peut-être et moi, en fait, Rembrandt, c'est pas mal mais je préfère Robert Flink ou je préfère Jan Lievens ou j'ai un autre préféré de cette période-là et l'exposition justement cherche à montrer que Rembrandt faisait partie d'un réseau, d'une texture, d'une multitude beaucoup plus grande d'artistes. Donc, voilà, d'abord, peut-être, c'est pas forcément une question que je te pose à toi, c'est juste une réflexion sur la manière de titrer les expositions et le, justement, le mythe romantique dont tu as déjà parlé de l'artiste génie qui travaille dans un vase clos et qui est qui est qui est autosuffisant et je crois que l'exposition le, 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 disons, le, comment dire, montre très bien que ce mythe est un mythe alors que les titres semblent dire le contraire, en fait, on va parler de Rembrandt à Amsterdam et pas d'Amsterdam où il y avait entre autres aussi Rembrandt. Oui, je pense que le titre est très bien choisi parce que si vous regardez les titres des expositions qui ont été consacrés à Rembrandt depuis le début des expositions, très souvent, ça sera Rembrandt et ses élèves, Rembrandt et Caravage, Rembrandt, ça sera toujours le génie avec, et puis d'autres artistes un peu moins importants, ou le génie et un autre génie. Je précise que Rembrandt a peut-être vu un tableau du Caravage dans sa carrière, la Madonna Roser, mais qu'il n'ait probablement pas vu d'autres tableaux du Caravage puisqu'il n'est jamais allé en Italie. Donc, cette exposition est en grande partie imaginaire, même si elle était extrêmement intéressante pour voir les différences en réalité entre les deux artistes. Rembrandt à Amsterdam, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Rembrandt n'aurait sans doute pas été Rembrandt s'il n'y avait pas eu Amsterdam et que dans cette ville qui est une des villes, si ce n'est la ville, la plus riche du monde que l'on appelait, que l'on surnommait au XVIIe siècle le magasin du monde puisque dans cette ville venaient se retrouver toutes les denrées que les provinces unies, que les marchands hollandais récupéraient en les achetant ou en s'en emparant dans les grandes colonies. Je rappelle que les provinces unies au XVIIe siècle s'est devenu, c'était jusqu'à présent l'Espagne et le Portugal, mais c'est devenu la première puissance coloniale du monde avec des possessions en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, sud de l'Afrique principalement, dans le sud de l'Inde et dans l'Indonésie qu'on en appelait d'ailleurs les Indes orientales. Et je ne parle pas de la Nouvelle-Zélande en référence à la province de Zélande ou la Tasmanie découverte par Abel Tasmane donc au sud de l'Australie. Donc, on a des Hollandais partout. Donc, des richesses incroyables, des savants qui viennent souvent se réfugier aux Pays-Bas puisqu'il y a cette politique de tolérance. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de Descartes, mais c'est aussi le siècle de Spinoza, c'est le siècle de Grossus, c'est le siècle de Pierre Bell, c'est le siècle vraiment d'un savoir qui se construit dans cette ville. et Amsterdam est vraiment un cœur pour cela et c'est une ville qui accueille un nombre considérable d'artistes, des artistes néerlandais mais aussi des artistes venus de l'étranger pour trouver fortune et gloire à Amsterdam. C'est donc une ville qui est une sorte de melting pot, une ville où il y a une circulation d'idées, une circulation d'œuvres, une circulation d'artistes et une véritable dynamique collective et Rembrandt s'est vraiment nourri de cette dynamique collective. Et je vais vous en donner un exemple qui est présent dans l'exposition qui est donc ces quatre œuvres qui sont très proches les unes des autres, vous le voyez, et qui ont une histoire. Le début de cette histoire, c'est le tableau que vous voyez en haut à gauche qui est un tableau de Raphaël qu'on vient d'évoquer, que le célèbre portrait de Baldassar et Castellini, un grand courtisan, un grand savant italien qui est ici portraituré par Raphaël dans un tableau qui se trouve aujourd'hui conservé au musée du Louvre à Paris. Ce tableau est vendu à Amsterdam en 1639 et Rembrandt, intéressé par la grande vente aux enchères organisée à cette occasion, s'installe dans la salle et voit ce tableau. Ce tableau qui était connu déjà de textes que Rembrandt a peut-être connus avant même d'avoir vus. Et il va réaliser le dessin qu'il y a en haut à droite qui est un dessin réalisé d'après le tableau avec des petites annotations de Rembrandt, le seigneur Baldassar de Castiglione par Raphaël. Pardon. Et il va même noter ici d'où vient le tableau, quel a été le prix et puis l'année 1639. Puis ensuite, il va réaliser un autoportrait dans lequel il va s'inspirer du tableau de Raphaël. Donc, il s'inspire tout à la fois de l'art de ce peintre italien, mais aussi du corps de Baldassar de Castiglione qui est le corps du courtisan par excellence. C'est-à-dire le corps de l'élégance, le corps de cette noble, de cette apparente négligence, de cette élégance qui donne le sentiment de ne pas être calculé, une sorte de fausse spontanéité. Et il se représente dans ce beau vêtement accoudé à un parapet, petite innovation qu'il produit par rapport au tableau de Raphaël, peut-être inspiré de certains portraits néerlandais plus anciens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Rembrandt, vous le savez, a aussi à Amsterdam un atelier. C'est un atelier extraordinaire puisqu'on sait que durant sa carrière, il va accueillir environ une centaine d'élèves dans son atelier. Je précise que les élèves paient pour suivre la formation de Rembrandt et ce sera une source de revenus très importante pour le peintre. Et parmi eux, figure un des plus grands peintres d'Amsterdam du XVIIe siècle qui s'appelle qui s'appelle Ferdinand Boll. Et Ferdinand Boll, vous le voyez, se représente dans l'attitude de Rembrandt dans son autoportrait. C'est un autoportrait, mais c'est un autoportrait à la fois en Rembrandt, mais aussi en un sens, en Castiglione et en Raphaël. C'est-à-dire que l'on voit dans ces quatre œuvres une circulation de motifs très serrés. Tout cela, ça se passe en quelques années où la simple vente d'un tableau se transforme en un dessin qui va ensuite être traduit en peinture par Rembrandt. Je précise qu'il a aussi tiré de cet dessin un autoportrait gravé, toujours avec cette même pose, et qui sera ensuite imité par Ferdinand Boll, mais par d'autres élèves de Rembrandt. Et l'on voit donc à quel point il y a un dynamisme de la vie artistique amstélodamoise extraordinaire et évidemment, si Rembrandt n'avait pas eu la possibilité de voir le tableau de Raphaël vendu en 1639 à Amsterdam, cet autoportrait n'aurait jamais existé, cet autoportrait n'aurait jamais existé et peut-être qu'une part de la carrière de ces artistes n'aurait pas existé non plus. Donc on voit vraiment comment Amsterdam ici a été un véritable laboratoire, une sorte d'atelier géant à l'intérieur duquel Rembrandt avait installé son propre atelier. Merci, j'aimerais rester une seconde sur la question d'Amsterdam en particulier, parce qu'effectivement elle apparaît dans le titre et qu'elle est très importante dans cette exposition. Alors là, je vais parler un peu avec mon chapeau d'un historien de l'art qui travaille surtout sur l'Italie. et en Italie, la notion d'école locale est extrêmement développée, extrêmement importante et on a souvent des expositions de l'art vénitien, de l'art florentin, de l'art bolognais, de l'art romain, de l'art napolitain et on travaille comme ça. On considère vraiment que chaque ville avait ses propres artistes, son propre style, sa propre manière de faire de l'art. Alors quand nous, les non-spécialistes de la Hollande, on regarde les Pays-Bas, on s'est dit dans un pays aussi petit, est-ce qu'il y avait vraiment une... Est-ce que la notion d'école a lieu d'être ? Est-ce que vraiment ce qui se faisait à Amsterdam était particulier à Amsterdam ? Et de notre point de vue, on connaît l'école du Trèche peut-être parce qu'elle est vraiment particulière, mais au-delà de ça, quand on ne travaille pas vraiment sur les Pays-Bas, Amsterdam, La Haye, Delphes, Rotterdam, Harlem, ça nous semble un peu faire partir d'une seule école nationale assez homogène. Et donc, alors que l'exposition semble présenter le cas d'Amsterdam comme un cas unique, au-delà du fait de la taille de cette ville et de son importance économique, c'est comme si Rembrandt est allé à Amsterdam et là-bas, il y avait une scène artistique particulière qu'il n'aurait pas pu voir à Leïde, auquel il n'aurait pas pu participer s'il travaillait à Delphes. Est-ce que vraiment dans l'art hollandais, on peut étudier les villes de manière aussi spécifique et aussi séparée des autres lieux ? C'est une question qui pourrait nous occuper pendant trois heures parce que c'est une question à la fois je dirais très pratique et très théorique parce que ça pose la question de savoir ce qu'est une école. Je ne rentrerai pas dans cette question-là même si je suis sûr que tu serais très intéressé par cette question en particulier pour l'Italie. Ce que l'on peut dire pour les Provinces-Unis c'est plusieurs choses. D'abord, la première chose que tu viens de dire c'est que c'est un petit pays. c'est à peu près la taille de la Vénétie ce n'est pas beaucoup plus grand que la Vénétie donc la province à laquelle appartient Venise donc c'est en soi déjà un petit pays à l'échelle de l'Italie. C'est un premier point. Deuxième point c'est que c'est un pays qui n'a pas d'obstacle naturel il n'y a pas de montagne donc s'il n'y a pas de montagne il n'y a pas de difficulté à traverser rapidement le territoire. En plus de cela c'est un territoire qui est irrigué de canaux ils ne sont pas aussi nombreux qu'aujourd'hui mais ils étaient très nombreux et d'ailleurs on en construit beaucoup de canaux parce que ces canaux sont par définition artificiels donc irrigués de canaux qui en plus des fleuves constituent des moyens de communication très efficaces on sait d'ailleurs dès le début du XVIIe siècle que vous avez on imprime des horaires de passage des bacs ou des trexreuten ce qu'on appelle les trexreuten c'est-à-dire des bateaux qui circulent entre les différentes villes il y a des horaires une première classe une deuxième classe en fait bref il y a un petit réseau de communication de transport public dans les Pays-Bas les routes sont très bien entretenues et se développent donc non seulement c'est un petit pays mais c'est un pays qu'on peut parcourir facilement et rapidement et je précise d'ailleurs qu'il n'est pas loin évidemment d'autres pays en traversant la mer du nord on arrive en Angleterre on peut assez facilement aller vers le Danemark vers le Saint-Empire et vers les Pays-Bas espagnols et la présence de la mer fait que l'on peut aussi rapidement quitter le territoire pour aller vers la Scandinavie vers la France vers l'Espagne vers l'Amérique donc c'est un pays dont la mobilité rend difficile la fixation de certaines caractéristiques dans les villes et donc aujourd'hui les historiens de l'art ont plutôt tendance à éviter de parler d'une école de Delft d'une école de La Haye d'une école de Rotterdam parce que en deux heures vous passez d'une ville à l'autre donc ça n'aurait pas plus de sens que de parler d'une école de Canareggio ou d'une école d'un autre quartier de Venise si vous voulez j'exagère à peine je dirais cela dit il faut quand même souligner que Amsterdam occupe une place particulière et cette place particulière vient du fait que cette ville est tellement riche tellement peuplée qu'elle a qu'elle s'offre le luxe de ne pas avoir de spécialisation c'est une ville universelle ce qu'on ne peut pas dire de toutes les villes je prends l'exemple de Delft j'évoquais tout à l'heure Vermeer qui est une ville importante qui a été la capitale la première capitale des Pays-Bas avant que cette capitale ne soit cédée symboliquement je dirais à Amsterdam même si la capitale politique était plutôt laée c'est une ville qui était importante mais il y avait beaucoup moins d'artistes à Delft qu'à Amsterdam et donc si vous avez moins d'artistes vous avez moins de chances d'avoir des artistes importants célèbres et donc quand vous avez un ou deux artistes très importants ils dominent le marché et donc on peut dans une ville dans ce type de situation créer une spécialisation qui va dominer la scène artistique de la ville à Delft par exemple il est connu qu'il y a une spécialité delftoise qui est la peinture d'architecture la peinture de perspective et d'architecture c'est une vraie spécialité de Delft vous avez beaucoup d'artistes qui vont à Delft développer ce marché ça ne veut pas dire qu'on ne peint pas cela ailleurs mais ça veut dire qu'à Delft il y en a beaucoup à Amsterdam il y a tellement de peintres que même si vous vous spécialisez dans la peinture d'architecture vous ne serez pas le seul vous aurez des dizaines de peintres qui vont faire la même chose et vous aurez des peintres de nature morte et vous aurez des peintres de portrait et vous aurez des peintres de peinture religieuse bref vous aurez une universalité donc ce qui fait la différence entre Amsterdam et les autres villes toutes les autres villes c'est précisément qu'elle n'a pas de frontières et pas de spécialisation stricte si l'on veut on peut tout faire à Amsterdam on peut toucher à tous les genres on peut toucher à tous les types de clientèle et c'est d'ailleurs la raison je pense pour laquelle Rembrandt est allé à Amsterdam il voulait aller à Amsterdam comme on voulait aller à New York au début du XXe siècle c'est-à-dire aller là où les choses se font là où les choses peuvent se construire et donc je pense que Rembrandt avait ici fait un choix de carrière reposant sur l'idée qu'il pensait faire beaucoup plus d'affaires avoir beaucoup plus de clients et aussi beaucoup plus de liberté finalement à Amsterdam que dans sa ville de Leiden qui est une petite ville pas très loin d'Amsterdam d'ailleurs mais une petite ville et d'ailleurs son choix se révélera finalement excellent puisque si on regarde les peintres à Leiden au XVIIe siècle vous avez 2-3 artistes qui dominent la scène et c'est tout donc ça montre bien que s'il voulait si Rembrandt voulait construire une carrière sur l'émulation sur la compétition sur la volonté d'entrer en rivalité avec d'autres artistes il fallait le faire dans une grande ville et donc il a fait le choix de la grande ville la plus proche de Leiden c'est-à-dire Amsterdam on aimerait imaginer ce que Rembrandt serait devenu s'il avait fait le choix de partir des Provinces-Unis en allant à Londres en allant à Paris ou en allant en Italie mais ça c'est de la science-fiction alors restons une seconde sur la question géographique parce que j'ai une autre question qui touche à cet aspect-là et là tu peux peut-être montrer le paysage qu'il y a dans l'exposition enfin un des paysages qui sont présentés dans l'exposition alors on sait bien que Rembrandt était non seulement vivait dans une ville universelle mais était aussi un artiste universel dans le sens où contrairement à beaucoup d'autres artistes il ne s'est pas spécialisé il a créé des peintures et des gravures dans tous les genres qui existaient plus ou moins à l'époque et un peu moins de paysages mais ils existent quand même comme on voit à l'écran et ce qui me fait il y a toujours quelque chose qui me fascine dans l'obsession hollandaise pour la peinture de paysages parce que sans vouloir offenser personne le paysage néerlandais en tant que tel est un des paysages les plus annullés du monde c'est ni la Suisse ni le Canada c'est vraiment un pays où le paysage est extrêmement plat et il y a très peu d'éléments qui sortent de l'ordinaire et donc pourtant dans ce pays où le paysage n'offre très peu d'inspiration en lui-même il y a vraiment un engouement incroyable du XVIIe siècle pour la peinture de paysages et Rembrandt participe à cet engouement-là il y a des artistes bien sûr qui sont vraiment spécialistes du paysage je crois qu'il y en a même dans l'exposition peut-être un ou deux exemples et donc comment on peut expliquer ces choix dans un pays où il n'y a pour ainsi dire pas de paysage de peindre aussi souvent le paysage c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est une question paradoxale parce que depuis la renaissance depuis le XVe siècle les spécialistes en Europe reconnus du paysage sont les peintres néerlandais on a un fameux exemple d'un propos rapporté à Michel-Ange qui disait que les flamands ce qu'il appelait les flamands les fiamingis c'est-à-dire tous les peintres au nord du Rhin je dirais ou de la Meuse étaient des peintres qui savaient peindre ce type de paysage il le disait avec un peu de mépris qui plaisent aux femmes et aux nonnes pourquoi il dit cela parce qu'elles plaisent à des personnes qui sont sensibles qui ont plus de sensibilité que les hommes qui eux dit-il c'est les propos de Michel-Ange auxquels je ne souscris naturellement pas eux ont des émotions beaucoup plus viriles et Saint-Hala c'est des choses plus sérieuses c'est-à-dire la peinture d'histoire la peinture religieuse c'est-à-dire la peinture de Michel-Ange donc c'est paradoxal effectivement de voir que les spécialistes universellement reconnus du paysage sont ceux qui vivent dans le pays le plus ennuyeux du monde qui est le Pays-Bas qui par définition est un pays bas sans aucune montagne sans quasiment de relief il y a quelques collines qui culminent à 100 mètres ou 150 mètres c'est pas ce qu'on appelle une montagne et qui est en plus un pays avec une météo capricieuse où les beaux ciels bleus italiens ne sont que des simples fantasmes donc on est face à un paradoxe alors comment expliquer cela alors une première façon de l'expliquer c'est de dire que jusqu'au 17ème siècle les peintres néerlandais ne peignent pas les Pays-Bas ils peignent des paysages imaginaires ou des paysages inspirés d'autres pays le premier grand peintre de paysages qui se spécialise dans ce genre qui s'appelle Joachim Patinir est un peintre qui peint des montagnes des rochers fantastiques avec des formes extrêmement étranges qui ne correspondent à rien de réel si ce n'est peut-être quelques rochers vus ici ou là à Bouvines à Dinan éventuellement mais on n'est pas dans un paysage topographique on est dans un paysage fantasmatique imaginaire que l'on va refabriquer dans sa tête donc c'est le manque de paysages qui fait rêver en fait exactement et d'ailleurs ce rêve des paysages que l'on ne voit pas dans les Pays-Bas il va se poursuivre au 17ème siècle avec ce que l'on appelle de façon un peu imprécise mais peu importe le paysage italianisant qui sera une vraie table spécialité néerlandaise peint par des artistes qui ont soit fait un séjour en Italie soit pas du tout et qui vont peindre des paysages qui ressemblent à des paysages italiens ou à des paysages antiques parfois ce n'est pas l'Italie contemporaine qui est représentée mais c'est une sorte d'Italie un peu à la Nicolas Poussin ou à la Claude Laurent que tu connais très bien c'est-à-dire une sorte de mélange des temps et des géographies mais qui toujours se fondent sur l'idée d'une beauté naturelle harmonieuse idyllique parfaite et où on trouve des montagnes un soleil radieux des bergers et des bergères vivant en harmonie avec la nature etc. Donc ce fantasme d'un pays différent des Pays-Bas il a commencé à créer finalement le genre du paysage néerlandais mais il se passe quelque chose à la fin du 16e siècle on pourrait citer Bruegel encore qui a aussi été ce peintre des paysages imaginaires les paysages de Bruegel ce sont des paysages dont on dit qu'ils ont été inspirés notamment par les Alpes qu'il aurait traversées lors de son voyage vers ou de l'Italie mais à partir de la fin du 16e siècle d'abord autour d'Anvers puis ensuite progressivement dans tous les Pays-Bas les peintres les paysagistes néerlandais vont commencer à représenter les Pays-Bas et vont commencer à s'intéresser d'abord aux villages puis ensuite aux alentours des villages et vont se poser la question de savoir comment faire pour rendre intéressants ces paysages et au fond ce qui va d'un comment dirais-je d'un problème qui est ce manque de pittoresques de ces paysages plats ils vont transformer ce problème en défi ça va être un moyen pour eux d'essayer de trouver des moyens de créer de la vie de créer de l'intérêt dans ces images et ils vont être extrêmement inventifs pour peindre ces paysages plats tout en les peignant de façon intéressante comme on voit ici exactement c'est un bon exemple d'un paysage peint à la fin des années 30 et qui repose sur une technique que Rembrandt développe dès le début de sa carrière qui est la technique du clair-obscur il n'est pas le premier à peindre des paysages en clair-obscur l'un des tout premiers c'est un peintre qu'il a d'ailleurs collectionné un peintre d'origine allemande qui a travaillé essentiellement à Rome qui s'appelle Adam Elzheimer qui est un des tout premiers à peindre des paysages de ce type-là il n'est pas le tout premier en histoire de l'art il ne faut jamais dire qu'un peintre a été le premier puisqu'il y a toujours un antécédent mais c'est celui qui va vraiment faire passer dans la mode pour ainsi dire les paysages en clair-obscur les paysages nocturnes mais Rembrandt va utiliser systématiquement cette technique du clair-obscur c'est-à-dire une technique fonctionnant sur des contrastes très forts entre des parties claires et des parties sombres et donc il va donc ici vous le voyez utiliser dans lequel une partie de la lumière du soleil est filtrée par un nuage sombre ce qui va donc plonger une partie du paysage dans la pénombre ou dans l'ombre tandis que la partie où il n'y a pas de nuage va être éclairée par un soleil très puissant qui va mettre en valeur notamment l'arbre central qui est un peu la structure la figure la motif central de la composition et qu'est-ce que ça permet finalement il n'a pas de montagne mais il a des arbres c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de grands reliefs qui vont créer une variété dans la composition c'est en s'intéressant à une partie d'un paysage vu d'assez près et en s'intéressant notamment aux courbes et aux lignes sinueuses de cet horizon formé par ces arbres par ces clochers d'église qu'il va créer une variété qui va être intéressante au regard parce qu'elle va créer des effets de relief des effets d'espace des effets de perspective des effets de profondeur et cette technique elle va être utilisée par beaucoup de paysagistes néerlandais durant cette période on peut penser à Van Croyen on peut penser à Reusdal par exemple qui sont des très grands paysagistes néerlandais de cette période qui utilisent souvent cette technique d'un ciel ennuagé qui est partiellement éclairé par une lumière qui va créer comme une sorte de spot de lumière dans la composition c'est un des moyens qu'il utilise pour rendre intéressant le paysage et donc le paradoxe c'est qu'effectivement c'est grâce au fond à la pauvreté formelle de ces paysages que ces paysagistes vont être amenés à réfléchir aux manières de renouveler ce genre par des techniques de ce type là je précise petite parenthèse et je te rends la parole que tous ces paysages sont naturellement peints en atelier il n'y a quasiment pas de possibilité à l'époque de peindre un tableau dans la nature donc il faut s'imaginer que tous ces tableaux ces marines ces paysages sont peints en atelier d'après des dessins réalisés in situ mais toujours recomposés mentalement et donc le choix de la lumière le choix des nuages la disposition des arbres tout cela c'est du ressort de l'imagination de l'artiste comme partout d'ailleurs avant disons l'école de Barbizon exactement jusqu'au début du 19ème siècle de l'Italie aussi mais juste pour rester une seconde sur l'obsession paysagiste est-ce que ça fait pas partie aussi d'un projet national en fait de la création d'une identité nationale dans deux sens au moins d'abord dans le sens tout simple de dire c'est pas le paysage le plus beau du monde mais c'est le nôtre on est une nouvelle nation et on va affirmer et revendiquer notre propre identité qui inclut aussi ce paysage certes ennuyeux mais quand même assez reconnaissable et particulier et puis au-delà de cet aspect-là il y a même le fait que le paysage hollandais est un paysage extrêmement travaillé extrêmement humanisé extrêmement domestiqué il y a très peu de nature sauvage aux Pays-Bas je pense que une partie de la prospérité économique des Pays-Bas vient aussi de l'exploitation extrêmement intensive du territoire même de la création du territoire comme on sait les hollandais ont séché des parties de la mer pour élargir le territoire donc il y a aussi un peignin ces paysages il y a aussi je pense mais tu vas peut-être me corriger une insistance sur le fait que ce paysage-là n'est pas n'est pas seulement la création divine naturelle mais aussi une création humaine de la nation de la nouvelle nation récemment créée des Provences-Unis tout à fait je pense que c'est une interprétation qu'on donne souvent je crois qu'elle est juste elle est même juste pour les paysages italianisants parce que ces paysages italianisants ne ressemblent pas vraiment aux paysages de l'Italie peints en Italie à la même période un paysage de Lorrain ça n'est pas la même chose qu'un paysage de Carrel du Jardin on voit des relations mais on voit aussi de vraies différences et d'ailleurs dans ces paysages italianisants les peintres hollandais aiment beaucoup intégrer des petites allusions à leur pays des vaches parfois des moulins etc et c'est vrai que une des façons pour les néerlandais qui obtiennent l'indépendance de leur pays à la fin du XVIe siècle et comme tu l'as dit officiellement seulement en 1648 donc Rembrandt assiste à un âge relativement avancé à l'indépendance officielle de son pays en 1648 il se pose la question de savoir comment affirmer une certaine forme d'appartenance à une communauté historique ou une communauté géographique ou une communauté culturelle je ne parle pas d'identité parce que cette notion-là est plus problématique mais appartenir à une communauté appartenir à un ensemble dont on partage un certain nombre de valeurs et une des premières et des plus évidentes façons pour ces peintres de construire cette communauté artistique c'est de reprendre le genre dans lequel ils étaient considérés comme les spécialistes depuis la renaissance c'est-à-dire le paysage mais en plus de continuer à développer ce genre du paysage ils vont peindre leur propre pays et donc en fabriquant ce que l'on appelle en histoire de l'art un paysage vernaculaire c'est un paysage qui va représenter les environs de l'endroit où on vit un pays un paysage on va montrer des maisons hollandaises des paysans hollandais vous le voyez ici la petite barque qui permet de traverser le fleuve un pont des maisons une flèche d'église ce temps hollandais qui on le sait quand on habite quand on visite les Pays-Bas est un temps où le temps change on a de temps en temps une lumière solaire puis ensuite il pleut puis ensuite le soleil revient donc cette construction de la composition c'est aussi une évocation du climat des Pays-Bas les hivers rigoureux on va avoir à partir de Bruegel le développement d'un sous-genre du paysage qui est les paysages d'hiver vous ne trouverez pas de paysages d'hiver en Italie vous n'en trouverez pas en France vous n'en trouverez pas en Angleterre c'est une spécialité des néerlandais qui vont peindre non seulement l'hiver pensez au fameux tableau de Bruegel les chasseurs dans la neige qui vont représenter la neige qui vont représenter la glace qui vont représenter le givre et qui vont représenter aussi les néerlandaises eux-mêmes jouant sur la glace patinant jouant aux jeux d'hiver s'amusant à discuter en patinant sur un lac gelé bref ils vont se mettre en scène cette mise en scène des peintres néerlandais par eux-mêmes on va le retrouver chez Rembrandt aussi dans ses dessins parce que Rembrandt est également un dessinateur prolifique qui aime justement saisir dans l'instant sur le vif en néerlandais on dit sur le vif des moments de sa vie quotidienne et là c'est un exemple de dessin qui je crois est dans la collection on sera dans la collection dans l'exposition on voit la même femme qui est représentée en train de lire un petit livre dans deux positions différentes il la croquait très rapidement avec juste une plume et de l'encre brune et ça caractérise aussi le rapport que beaucoup des artistes néerlandais entretiennent avec la nature c'est-à-dire un rapport direct le paysage c'est comme le portrait c'est un genre de la nature peindre un paysage peindre un portrait c'est peindre un modèle même imaginaire ça reste peindre un modèle si vous peignez Alexandre le Grand vous pouvez très bien totalement fabriquer votre tableau à partir de votre imagination mais si vous peignez un paysage il faut quand même avoir vu des arbres dans sa vie il faut quand même savoir à quoi ressemble un fleuve sinon vous risquez de peindre un paysage assez médiocre si vous peignez un portrait il vaut mieux quand même avoir quelques idées de la façon dont le corps est constitué et si possible voir la personne que vous peignez sinon ça se voit aussi et donc ce rapport à la nature et cette façon de placer la nature comme un modèle essentiel c'est aussi une caractéristique d'une grande partie de la production néerlandaise pas de tous les peintres il faut faire attention aux généralisations il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont plus proches du modèle italien en français surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle mais c'est aussi une des façons dont ces artistes tentent de revendiquer l'appartenance à une communauté à la fois culturelle et artistique super et il ne nous reste pas beaucoup beaucoup de temps avant de passer aux questions du public donc je vais quand même aborder un sujet qui est très important il y a plein d'autres sujets que je voudrais aborder mais peut-être pour ne pas rater cette question-là et la question qui est un peu qui a été souvent très longtemps et laissée de côté quand on parlait du XVIIe siècle hollandais et qui au contraire cette exposition cherche à mettre de l'avant et c'est la question de la prospérité de l'entreprise coloniale et des Pays-Bas et je voudrais un peu relier cette question à Rembrandt en particulier alors tout d'abord je pense que peut-être nos spectateurs et spectatrices ne sont pas au courant de toutes les discussions qu'on a souvent entre historiens de l'art mais la notion est très courante jusque-là de l'âge d'or ou du siècle d'or hollandais et très contesté de nos jours entre autres dans le livre que tu as écrit justement là-dessus mais par d'autres spécialistes justement en disant de plus en plus que l'âge d'or ça implique une période de paix de prospérité et d'insouciance alors qu'on sait très bien que cette prospérité économique et cette puissance ce pouvoir politique qu'ont eu les Pays-Bas au XVIIe siècle est conditionné par une entreprise colonialiste disons souvent violente certainement une exploitation et une oppression de peuples de la planète entière d'ailleurs tu as parlé un peu en disant que toutes sortes de choses arrivent à Amsterdam c'est une ville universelle mais c'est une ville universelle dans des sens positifs mais surtout dans des sens négatifs probablement et donc on parle on cherche aujourd'hui je pense de moins à moins à parler de l'âge d'or si je ne me trompe pas même le Rijksmuseum donc le grand musée hollandais qui possède une collection d'œuvres de la période ces questions maintenant sur ce terme-là alors pas le Rijksmuseum le Rijksmuseum reste orthodoxe c'est l'Amsterdam Museum qui lui a renoncé à cette notion ok mais en tout cas ça viendra peut-être aussi au Rijks peut-être donc la notion de l'âge d'or est vraiment aujourd'hui mise en question et l'exposition d'ailleurs je ne sais pas si on ne l'a pas dit je pense mais l'exposition à Ottawa présente des artistes contemporains et souvent autochtones eux-mêmes ou elles-mêmes qui nous rappellent en fait que la présence coloniale hollandaise est arrivée jusqu'à pas loin de chez nous on connaît le nouvel Amsterdam qui est à New York mais même au territoire qui est aujourd'hui le Canada il y a eu des incursions colonialistes hollandaises et l'exposition le montre je pense amplement et bon c'est pas ni toi ni moi qui connaissons peut-être ça suffisamment bien courant à parler mais justement je voulais te poser la question de savoir quelle était la place s'il y en avait de Rembrandt dans cette constellation et à quel point il était déjà au courant tout simplement de l'expansion coloniale de son pays et on connaît d'autres artistes de l'époque d'ailleurs hollandais qui ont vraiment voyagé dans les colonies et qui ont peint des scènes de ce qui se passe là-bas soit naturel ou humain mais Rembrandt n'est jamais sorti des Pays-Bas et donc un artiste à la fois universel mais très local aussi une tension intéressante un artiste global et local à la fois mais comme tu as dit si lui il n'est pas parti le monde est venu un peu vers lui le monde est venu à Amsterdam à travers des marchandises à travers des personnes à travers même peut-être des esclaves et donc quelle était sa relation avec l'entreprise coloniale est-ce qu'il en a profité est-ce qu'il a quand même représenté dans son art et des aspects qui peuvent être reliés à toute cette histoire-là j'essaierai de donner une réponse rapide puisque je crois que le temps est passé aux questions mais c'est une question extrêmement intéressante j'aimerais insister auprès des personnes qui nous suivent sur deux aspects de gestes importants de l'histoire de l'art parce que je pense que là c'est aussi une question de méthode en histoire de l'art en histoire en général on cherche à montrer la complexité des situations historiques donc quand on parle de siècle d'or siècle d'or hollandais on n'utilise pas un terme anachronique ce terme existe au XVIIe siècle est utilisé par les néerlandais notamment pour parler de leur propre société mais c'est un terme idéologique pourquoi il est idéologique parce que comme tu l'as dit il donne le sentiment que finalement cette société est similaire à l'âge d'or de l'humanité l'âge d'or des anciens où on vit en parfaite harmonie avec la nature or pour acquérir de telles richesses pour acquérir une telle puissance puissance commerciale financière artistique culturelle et bien il y a des rapports de domination il y a des conflits les Pays-Bas vont être pratiquement pendant tout le XVIIe siècle en guerre en guerre avec la France en guerre avec l'Espagne en guerre avec l'Angleterre en guerre avec le Saint-Empire et c'est grâce aussi à ces guerres qui se font en Europe mais aussi dans le reste du monde dans les mers autour de l'Inde contre les Portugais dans les mers autour de New York à la perte de New York au bénéfice des Anglais contre les Portugais autour du Brésil et bien ce sont à grâce à ces guerres aussi que le siècle d'or s'est fabriqué certains de nos collègues parlent de siècle de sang aussi d'un phénomène historique mais ce qui est important aussi et je terminerai là-dessus c'est de souligner la complexité de ces phénomènes historiques je vous donne peut-être deux exemples le premier exemple est très connu vous le retrouvez dans un célèbre livre de Timothy Brooks qui est professeur à Vancouver qui s'appelle le chapeau de Vermeer où il explique que dans un tableau de Vermeer représentant un monsieur avec un chapeau de feutre noir le feutre vient du Canada en fait il vient il a été fabriqué à partir d'animaux qui ont été abattus au Canada donc ce tableau de Vermeer n'aura jamais pu exister sans le commerce des peaux de bêtes canadiennes donc on voit l'interconnexion de ce que l'on appelle la première globalisation car c'est vraiment de cela dont on parle ça c'est un premier élément qui montre la complexité de la situation et là je terminerai là-dessus la question que tu évoques le rapport de Rembrandt à cet univers colonial on n'en sait rien évidemment on ne sait pas s'il portait un jugement même si on sait que certains jugements étaient portés sur cet espace colonial je pense notamment à des débats entre des pasteurs autour de la question de l'esclavage est-ce qu'il est bibliquement légitime d'autoriser l'esclavage certains pasteurs sont pour en disant les esclaves ne sont pas des humains donc on peut les traiter comme des objets et les approprier si personne n'en est propriétaire d'autres disent non non ce sont des êtres humains et donc l'esclavage est banni par l'Ancien Testament je ferme la parenthèse parce que ces débats ils existent au XVIIe siècle il ne faut pas imaginer que ce monde est uniformément colonial uniformément esclavagiste mais Rembrandt lui dans son atelier on sait qu'il avait une armure de samouraï qu'il avait un sabre africain qu'il avait un chapeau avec un oiseau de paradis probablement d'Amérique du Sud mais ce qu'il en fait c'est importer ces modèles en Europe c'est les faire connaître c'est les populariser Rembrandt va produire énormément de tableaux avec des beaux turbans après lui tout le monde va peindre des turbans alors il n'est pas le premier mais un de ceux qui va diffuser ce modèle il va diffuser cet orientalisme alors l'orientalisme c'est la vision que l'on a en Occident de l'Orient mais c'est une vision de l'Orient c'est une façon de reconnaître à l'Orient une place et donc c'est un phénomène paradoxal c'est ce que Rembrandt a pu peindre relève d'une forme de domination occidentale sur ses colonies mais c'est aussi paradoxalement le début d'une reconnaissance même si c'est une reconnaissance fondée sur une domination une reconnaissance européenne occidentale de la beauté de la richesse de la noblesse de ces objets dont on a d'ailleurs de nombreux témoignages au XVIIe siècle mais je m'arrête là il a aussi représenté des personnes quand même des personnes noires des personnes noires aussi qui étaient intérieures de l'Europe exactement donc la situation historique est toujours intéressante quand elle est compliquée et il ne faut pas la simplifier et je pense que notre travail c'est d'essayer de montrer toutes ces différentes facettes toutes ces différentes dimensions je crois que l'exposition fait au moins la tentative exactement je vois Erika qui nous rappelera l'ordre je suis ici encore merci Yann et Itai vous avez terminé avec un grand 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 sujet un sujet qu'on a essayé de répondre un petit peu dans notre installation j'espère que les gens viendront avoir un autre moyen d'adresser toutes ces choses c'est d'incluir plus de voix plus de c'est pas seulement nous les historiens historiennes de l'art mais des autres des collègues à l'extérieur de l'institution qui vont faire un commentaire et aussi avec l'inclusion de l'art contemporain pour amplifier les choses qui dans l'art historique normalement sont plus cachées c'est pas tout l'esclavage n'est pas quelque chose qu'on peint beaucoup bon il y a des peintures qui abordent ce sujet mais normalement dans un portrait de quelqu'un qui profitait du sucre c'est pas son son métier ses façons d'atteindre son richesse n'est pas visible dans la peinture alors mais nous on a essayé de faire un petit commentaire un petit comment ça a voir cette conversation et j'espère que les gens vont venir à voir mais je pense il y a des questions parce que je suis ici pour lire les questions de notre public est-ce que non ok je peux les voir la première question comment expliquer cette explosion des genres par monsieur Morin cette explosion des genres en peinture de la peinture flamande et hollandaise à partir du 16e siècle alors moi je peux répondre donc si tu veux je te laisse des questions plus spécifiques peut-être sur la Hollande on peut on peut on peut juste dire rapidement qu'il y a plusieurs explications que l'on avance généralement la première c'est le développement du marché de l'art alors je ne suis pas certain que ce soit vraiment une réponse très satisfaisante parce qu'en fait il y a des marchés de l'art dans toute l'Europe et en Italie les marchés de l'art sont très importants donc ça ne signifie pas grand chose à mon avis il y a une production importante autour d'envers au 16e siècle mais ce n'est pas une spécificité néerlandaise contrairement à ce que l'on a souvent dit ça ne veut pas dire que ce n'est pas important mais ce n'est pas à mon avis l'élément principal le deuxième élément qui a souvent été donné et ça c'est plus vrai je pense c'est l'instauration de la réforme à partir de la fin du 16e siècle qui fait qu'on ne peut plus on est plus autorisé en principe dans les églises calvénistes dans les temples à placer des œuvres figurées dans les églises luthériennes on a le droit on oublie souvent que la figure est tout à fait possible mais dans les églises calvénistes on ne peut pas le faire et les provinces unies comme l'a dit Ita et tout à l'heure ce n'est pas un pays majoritairement calviniste avant les années 550-1660 mais en revanche dès le départ c'est un pays qui ne reconnaît que l'église réformée comme église publique donc on peut être juif on peut être catholique on peut être luthérien on peut être anabaptiste on peut être ménonite on peut être musulman mais on le fait chez soi on n'a pas le droit de le manifester publiquement et donc ça supprime un débouché qui était très important pour les peintres c'était l'église donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? tout le reste c'est-à-dire soit des peintures d'histoires religieuses et mythologiques de petits formats pour les intérieurs ou bien tout le reste portraits paysages etc puis la troisième explication je vais très vite c'est le nombre de peintres comme c'est un pays qui devient extrêmement riche il y a de plus en plus de clients qui ont les moyens d'acheter des tableaux donc de plus en plus de peintres qui vont construire une démographie très importante et à partir du moment où vous avez beaucoup d'artistes vous avez beaucoup de compétition je reviens à cette notion du sous-titre de l'exposition et comme vous avez beaucoup de compétition vous devez avoir des gens qui se distinguent les uns des autres et donc ça va développer des sous-genres du paysage la marine par exemple des sous-genres de la nature morte des peintres qui vont se spécialiser dans la représentation de nature morte avec des poissons avec des gibiers avec certains avec des asperges Adrien Cort c'est un peintre dont la moitié de l'oeuvre attribuée aujourd'hui c'est des bottes d'asperges et il gagne en partie sa vie là-dessus donc une sur-spécialisation liée à la compétition féroce voilà il y a peut-être l'existence assez nouvelle d'une grande classe moyenne qui a le pouvoir d'achat pour de petits tableaux ou de petites images pour mettre chez soi ce qui n'existait pas dans les autres pays tout à fait il y a des témoignages très intéressants de la Hollande du 17e siècle comme quoi Kieran Kuhn nous raconte que tout le monde possédait c'est un problème exagéré mais que tout le monde possédait au moins une image ou deux dans son domicile et ce qui n'était pas du tout le cas dans les autres pays moins riches alors la deuxième question c'est pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont Rembrandt a influencé la centaine de peintres qu'il a employés au fil des ans était-il un professeur ou un mentor ou attendait-il d'eux qu'il imite son style de peinture alors c'est une dans cette question il y a plusieurs questions moi je commencerai là encore je ne peux pas m'empêcher d'être historien de l'art par la notion d'influence qui m'embête un tout petit peu parce que c'est une notion très souvent employée dans le grand public parfois chez certains historiens de l'art encore malheureusement mais qui est une notion très trompeuse parce que ça donne le sentiment que le rapport qu'entretient un maître et un élève c'est un rapport vertical où le maître va influencer l'élève presque passif le mot d'influence renvoie à l'astrologie on subit l'influence on est le jouet de son maître alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que c'est exactement le contraire c'est-à-dire que d'abord dans un atelier il y a des rapports d'interdépendance le maître s'intéresse à ce que font ses élèves et parfois il va leur prendre certains éléments Rembrandt le fait il utilise certains dessins de ses élèves pour ses estampes donc c'est intéressant de voir que le maître est influencé par ses élèves mais surtout ce qui est important quand on fait de l'histoire de l'art c'est pas de se dire qu'un maître va influencer un peintre mais c'est comment le peintre va s'approprier les modèles qui l'intéressent au fond un artiste on se forme comme peintre en étudiant des oeuvres et en essayant de comprendre comment fabriquer soi-même une manière propre une manière personnelle à partir de l'appropriation de tel et tel élément dans l'oeuvre de son maître dans l'oeuvre d'autres artistes que l'on admire ou qu'on n'aime pas et dans lesquels on va vouloir faire le contraire par exemple ce qu'on se construit aussi en s'opposant à d'autres artistes et donc je reviens à Rembrandt à présent parce que l'atelier de Rembrandt c'est typiquement une situation où la notion d'influence ne joue pas pourquoi ? parce qu'on sait très clairement on a des témoignages sur la façon de Rembrandt enseigner ses élèves parce que tous les élèves dont on a conservé des oeuvres produites dans l'atelier de Rembrandt ont tous peint des tableaux rembrandtesques des tableaux très très proches de la peinture de Rembrandt je vous ai montré tout à l'heure l'autoportrait de Ferdinand Boll qui est un tableau vraiment à la manière de Rembrandt tellement proche d'ailleurs que le peintre se représente en Rembrandt comme s'il voulait s'identifier au corps même de son maître donc on suppose aujourd'hui qu'il y avait véritablement une stratégie de la part de Rembrandt de demander à ses élèves d'être le plus proche possible de ses modèles mais on voit aussi qu'à la fin du séjour de ses élèves que ses élèves se détachaient progressivement de la manière et quand ils sortaient de l'atelier souvent ils payaient des choses très différentes donc ce que l'on pense aujourd'hui c'est que Rembrandt souhaitait d'abord demander à ses élèves d'imiter sa manière à lui pour ensuite être capable de peindre dans d'autres manières parce que Rembrandt c'est vraiment un peintre universel c'est un peintre qui peint tous les genres c'est un peintre qui peint tous les sujets donc si vous sortez d'atelier de Rembrandt vous avez une formation complète qui vous permet ensuite de choisir d'avoir telle ou telle manière de travailler avec souvent des éléments qui vous relient à l'art de Rembrandt mais des choses parfois très très différentes et c'est très étonnant de voir comment les anciens élèves de Rembrandt ont une manière ou des manières très diverses donc Rembrandt c'est quelqu'un qui au fond apprend à ses élèves à devenir libre mais à l'époque pour devenir libre pour un artiste il faut d'abord passer par la copie d'abord passer par l'apprentissage répétitif un peu comme aujourd'hui on apprend à jouer du piano d'abord en faisant ses gammes vous ne pouvez pas apprendre à jouer du piano en tout cas un piano classique si vous n'avez pas une maîtrise suffisante de vos doigts si vous n'êtes pas capable d'oublier votre corps et donc il y a une première étape dans l'intérêt de Rembrandt qui est une formation visuelle corporelle physique manuelle où on va incorporer des modèles et donc on va devenir soi-même un deuxième Rembrandt puis dans un second temps Rembrandt semble avoir encouragé ses élèves à développer des manières différentes de la sienne d'abord parce que c'était quelque chose d'utile et parce que pour Rembrandt c'était évidemment profitable parce qu'il ne souhaitait pas avoir des concurrentes trop proches de sa propre technique qui viendraient le concurrencer sur le marché de l'art donc voilà on ne peut pas parler d'influence on peut plutôt parler de formation qui passe d'abord par un modèle très proche puis progressivement une libération et une émancipation Yann il y a une question qui évoque un sujet qu'on a déjà mentionné rapidement la fin de la carrière de Rembrandt qui est un peu en dehors de cette exposition apparemment mais qui est quand même intéressante donc en tout cas selon la légende et Rembrandt a eu une espèce de chute et à la fin de sa vie il a fait faillite si je me souviens bien et donc un spectateur nous demande pourquoi avec son succès il a fini par tout perdre et pourquoi Amsterdam le rejette alors je ne sais pas si Amsterdam l'a rejeté mais il y a eu quand même une espèce de déclin de son succès matériel en tout cas à la fin de sa vie si je ne me trompe pas alors ce n'est pas tout à fait à la fin de sa vie c'est au début de la seconde partie de sa carrière au milieu des années 1650 où effectivement il fait banqueroute alors il y a deux façons de faire faillite soit quand vous avez très peu d'argent soit quand vous en avez beaucoup quand vous en avez très peu évidemment si vous n'avez pas les moyens de payer votre maison de payer votre nourriture au bout d'un moment vous vous trouvez dans une situation financière terrifiante mais l'autre situation possible c'est d'avoir tellement d'argent tellement de revenus que vous dilapidez votre argent en autre chose que des choses essentielles et c'est probablement plutôt ce cas de figure c'est qu'on pense qu'en fait la faillite de Rembrandt vient du fait d'une part qu'il avait des crédits très importants pour acheter sa maison pour dépenser énormément de choses et d'autre part parce qu'il avait acheté énormément d'oeuvres dans sa collection il avait acheté énormément d'oeuvres et donc il s'est trouvé dans une situation financière impossible où il a été très très endetté il a dû rembourser ses dettes il a dû vendre une partie de sa collection mais ce qu'il faut savoir c'est que dès après sa banque route il rachète il recommence à racheter et après sa banque route on ne peut pas dire qu'il devient un peintre maudit ou un peintre sans succès il continue à recevoir des commandes donc la distinction entre la première et la deuxième partie de la carrière elle a du sens sur le plan économique mais sur le plan artistique en fait le développement de cette manière de Rembrandt qui est de plus en plus je dirais contrastée avec une touche de plus en plus vive on la voit en réalité dès la fin des années 1640 la carrière de Rembrandt est une carrière intéressante parce que quand on parle de créativité c'est aussi une créativité technique Rembrandt c'est vraiment un inventeur technique c'est un technicien et si on regarde les premiers tableaux de Rembrandt notamment à Leyden c'est des tableaux très léchés très finis des tout petits formats si vous allez à Chicago le peintre dans son atelier qui est dans les tout premiers tableaux de Rembrandt c'est un tableau tout petit minuscule donc très léchés très fins très minutieux et progressivement de tableau en tableau il développe une technique qui est de plus en plus rapide esquissée empâtée un peu sur le modèle de Hals de Franz Hals même si Franz Hals a une touche beaucoup plus vive alors qu'on sait que Rembrandt peignait assez lentement mais avec cette touche de plus en plus vive qu'on le voit dans les derniers tableaux et donc si vous comparez par exemple la ronde de nuit et les premiers tableaux dans la ronde de nuit qui est un très grand format vous avez déjà une touche très vive et si vous comparez les oeuvres des années du début des 1650 il y a encore plus de touches visibles donc en fait ce choix est un choix qui se développe au fur et à mesure de la carrière et qui n'est pas lié aux problèmes financiers pour le dire rapidement c'est un choix artistique en grande partie indépendant de la situation personnelle de Rembrandt et Rembrandt n'est pas le seul au XVIIe siècle à faire faillite vous avez de très nombreux artistes qui ont des problèmes financiers tout simplement parce que la situation économique des Pays-Bas devient de moins en moins bonne dans les années 1650 1660 notamment à cause de la guerre cela dit le catalogue nous rappelle quand même assez souvent que Rembrandt dans certains cercles en tout cas est devenu un peu démodé parce qu'il y avait une manière plus brillante plus claire plus belle avec toutes les couleurs qui lui faisaient qui lui faisaient la concurrence et que d'autres artistes plus jeunes ont eu un peu leur succès à sa place tout à fait à partir des années 1650 effectivement Rembrandt alors il y a toujours du succès mais dans un cercle plus limité puisque certains artistes je pense notamment à son ancien élève Gérard Dou ou bien Franz van Mieris par exemple ont un succès considérable avec des tableaux très léchés très précis très méticuleux la question est de savoir si Rembrandt a développé sa manière beaucoup plus vive simplement parce que ça l'intéressait ou est-ce qu'il souhaitait se démarquer de ses peintures plus léchées plus précises toujours est-il qu'effectivement à la fin de sa vie cette manière qu'il a développée elle sera de moins en moins à la mode mais elle demeure encore appréciée il a encore des commandes tout à la fin de sa vie donc il n'est pas un artiste qui finit dans la pauvreté d'ailleurs lorsqu'il meurt il y a encore des tableaux sur lesquels il était en train de travailler le retour du fils prodigue à Saint-Pétersbourg est un tableau inachevé j'ai l'impression que nous pourrions continuer à discuter pendant plusieurs heures alors on va concluir mais j'ai une dernière question peut-être c'est un peu trop longue mais selon vous les artistes établis de la tradition occidentale comme Rembrandt ont-ils encore chose à apporter est-ce que nous doyons faire des grandes expositions sur les grands maîtres du passé si oui qu'est-ce que cela pourrait être comment est-ce qu'on va le faire au futur alors j'aurais tendance à vous dire que cette question elle a guerre de sens pour les artistes eux-mêmes si vous posez la question à un artiste aujourd'hui s'il faut faire des expositions sur Rembrandt Raphaël Delacroix ou Francis Bacon puisque Francis Bacon c'est aussi un artiste du passé ou Picasso je crois qu'il y aura assez peu d'artistes qui vous diraient non on ne fait pas des expositions sur les artistes du passé pourquoi ? parce que ces artistes c'est la nourriture des artistes du présent par définition un artiste du présent se nourrit de ce qui existait avant lui il ne se nourrit pas uniquement de ce qui existe pendant son temps en général d'ailleurs il n'est pas sûr qu'il le connaisse donc toutes ces œuvres se nourrissent les unes des autres peuvent se nourrir positivement peuvent se nourrir négativement on peut critiquer une œuvre on peut vouloir la repenser la réinterpréter mais même si on la réinterprète elle sert de nourriture elle sert de réflexion et je dirais ce que l'on dit souvent en histoire c'est un peu un lieu commun mais je pense que ça reste un lieu commun qui est vrai c'est que comprendre le passé c'est comprendre le présent si on veut effacer le passé on risque de se trouver complètement ignorant naïf face à un présent qu'on ne comprend plus parce que le présent tel qu'il existe c'est la conséquence d'un certain nombre d'actions dans le passé donc montrer les œuvres du passé c'est-à-dire montrer aussi ce qui s'est passé dans ce passé ça permet aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être ce qui se passera demain j'ajouterais juste que dans les cas de Rembrandt et des Pays-Bas du XVIIe siècle c'est encore plus vrai parce que justement cette société-là ce type d'art ce type de marché d'art est vraiment à l'origine de notre culture capitaliste et impérialiste actuelle donc si on veut comprendre comment on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui pas seulement du point de vue artistique mais du point de vue historique plus général il suffit de regarder les Pays-Bas du XVIIe siècle on va apprendre beaucoup beaucoup de choses des bonnes réponses des bonnes réponses merci une dernière chose une dernière phrase juste pour vraiment dire aux gens qui nous écoutent d'aller vraiment s'ils peuvent s'ils et elles sont à côté d'Ottawa d'aller vraiment voir l'exposition parce qu'on a tendance aujourd'hui à penser qu'il suffit de voir l'art sur internet sur l'écran c'est jamais vrai mais c'est encore moins vrai pour Rembrandt je pense que d'exprimer de vivre les œuvres de Rembrandt en vrai vous apprendrez des choses qu'on n'a pas pu vous dire aujourd'hui sur internet parce que les œuvres ont vraiment une présence qui est extrêmement forte donc aller à Ottawa quand ça ouvrira voir l'exposition c'est vraiment moi je vais le faire dès que ça ouvre c'est ça bon j'aimerais vous remercier Yann et Itaï pour cette conversation intéressante intéressant ce soir vous avez enrichi ma propre compréhension de Rembrandt et j'ai vraiment hâte de visiter l'expo avec le public le plus tôt qu'on le pourra j'aimerais également remercier notre public ce soir pour votre attention et pour vos questions intéressantes nous sommes reconnaissantes que vous ayez choisi de passer la soirée avec nous j'attends avec impatience le plaisir de vous accueillir au musée merci à mes collègues du musée et à ceux qui ont travaillé en arrière scène qui m'ont aidé à rendre cette discussion possible vous les téléspectateurs pouvez consulter les autres conférences et événements virtuels prévus pour l'exposition Rembrandt à Amsterdam en visitant le site web du musée de plus vous pouvez en apprendre davantage sur Rembrandt et ses contemporains en consultant le digital en ligne une coproduction entre le Städel Museum de Francfort en Allemagne et le musée des beaux-arts du Canada alors depuis Canada merci et bonne nuit à la suite de la Sous-Tier de la Sous-Tier de la Sous-Tier Sous-titrage FR ?